Musique Et bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Alors comme vous le savez, votre émission vous propose des jeunes qui font bouger des choses. On voit ça dans quelques instants. Musique Et je suis aujourd'hui avec Dr Ismaël Hamed, Ismaël Hamed qui est donc spécialiste en archéologie. On va s'en voir plus sur lui. Bonjour Dr Ismaël. Bonjour. Alors tout d'abord je voudrais que vous nous fassiez une petite présentation de vous. Oui tout d'abord alors je suis très content de votre arrivée ici et de votre présence avec moi. Tout d'abord moi je m'appelle Ismaël Hamed. Je suis né le 1er août 1973 avec une petite famille à Charquia. On gouvernera presque centaines de kilomètres à l'est de Caire. Je suis né là-bas. Je fais les études principales là-bas, l'école primaire, l'école préparatoire, l'école secondaire. Et après alors je fais les études à la faculté de l'archéologie à l'université de Caire à partir de 1990 jusqu'à 1994-1995. C'est ça presque pour les études principales pour moi. Et après ça je fais aussi des études supérieures à la faculté de tourisme dans l'université de Hélouane. Je fais là-bas deux ans de diplôme des études supérieures. Après ça je fais le pré-magestère là-bas pour un an. Puis j'ai enregistré mon magistère là-bas à la faculté de tourisme. Et puis j'ai continué aussi mes études libres parce que j'aime beaucoup faire les études libres. C'est presque une petite chose de ma présentation. Ismaël Hamid, vous êtes spécialiste plutôt je dirais dans l'archéologie et la comparaison des religions. Un milieu quand même qui est assez difficile et assez poussé. Expliquez-nous ce qui vous a poussé vers ça. Oui alors au début j'adorais l'histoire. J'aime beaucoup de savoir l'histoire de Monde. Oui spécialement ou particulièrement l'histoire de Monde puis l'Egypte. C'est ce que j'adore très bien. Parce que c'est ça la civilisation la plus ancienne de Monde. Le berceau de l'histoire, le berceau des civilisations. Beaucoup d'inventions qui étaient faites par les anciens égyptiens. Ça c'est l'Egypte qui a donné beaucoup de grâces, beaucoup de favours au monde entier. Donc alors ça m'attire beaucoup d'étudier l'histoire de l'Egypte tout d'abord. Après aussi avec l'Egypte je dois savoir les autres pays, leur histoire antique, la Mesopotamie ou l'Irak, l'histoire de l'Irak ancienne, l'histoire de la Grèce, la Romaine, l'histoire de toutes les autres nations dans le monde. Ça ça m'attire beaucoup. Après ça aussi j'adore étudier les religions, religions de partout, particulièrement les religions célestes, l'islam, le judaïsme, le christianisme. Ça m'attire beaucoup. Ça c'est une chose à l'intérieur de moi de savoir parce que d'après les informations, d'après les principes, tous les prophètes étaient tous de ma famille. Alors le prophète Abraham, il est le père de prophète. Il avait deux femmes, Sarah et Agar. Agar lui donne au début Ismaël, Ismaël son fils, qui était considéré, ou celui qui est considéré comme le père de tous les Arabes. Et pour ça les Arabes s'appellent les Ismaëlites. Et de sa famille, ou de son bras, vient le prophète Mahomet, le dernier prophète. L'autre côté du prophète Abraham, alors c'est Sarah, elle lui donne après la naissance d'Ismaël de 14 ans, elle lui donne Isaac. Isaac, sa femme, Rebecca, lui donne un enfant qui s'appelle Jacob. Jacob, celui qui s'appelle Israël. Donc les fils d'Israël, alors ils sont les juifs, ou ils sont les israélites. Donc Ismaël, notre prophète, elle était l'oncle d'Israël. Et c'est ça la réunition. Ça m'attire beaucoup. Et après, le dernier prophète de la famille d'Israël, c'était Jésus. Donc tous les prophètes étaient tous de la même famille, avaient le même père, c'est Abraham. Et pour ça, je voudrais savoir les liens entre les religions, pas les différences entre les religions. On a parlé maintenant d'un point très essentiel, très important, c'est que vous cherchez toujours le rapprochement des religions. Les religions monothéistes, à savoir le judaïsme, l'islam et le christianisme. Alors, il y a des points qui les rapprochent. Dites-nous, d'après vos lectures, d'après ce que vous avez découvert, qu'est-ce qui rapproche les trois religions ? Oui, alors, au début, tous les croyants, dans toutes les religions, ils ont presque le même Dieu. C'est Allah. Allah, c'est le Dieu de tout le monde. C'est un principe dans les trois religions. Oui, peut-être, au christianisme, il y a un petit peu de différence avec ça, des pôles, le secte et tout ça. Mais c'est le seul Dieu. Alors, c'est le créateur du monde, celui qui a fait l'univers et tout ça. Alors, c'est ça, le Dieu de tout le monde. Je pense que c'est un principe très important de tout ça. Deuxièmement, avec le Dieu, alors, les prophètes, ils sont tous de même famille. Je vais vous interrompre, parce que je veux savoir, vous dites que le même Dieu pour tout le monde, c'est Allah. Oui. Comment vous êtes parvenu à cette conclusion ? Je voudrais que vous développiez ce point un peu plus. Oui, alors, en islam, au judaïsme, c'est le Dieu. C'est aucun problème de tout ça. Alors, c'est le même Dieu. Oui, peut-être que les juifs regardent que Jéhovah ou Yahou, c'est le Dieu presque des juifs. Mais c'est le Dieu créateur de l'univers et de tout le monde et tout ça. Alors, en islam, c'est Allah. Et pour les chrétiens, alors, oui, c'est Allah et c'est le Dieu. Mais aussi, d'autres points, pour quelques sectes de chrétiens, ceux qui considèrent Jésus comme le fils de Dieu, ça arrive aussi, mais de principe ou de base, et même dans l'évangile, c'est le seul Dieu et c'est le même Dieu. Ça arrive, ça, c'est aucun problème d'assurer une idée comme ça. Alors, continuons maintenant dans ce qui est le rapprochement des trois grandes religions monothéistes, donc l'islam, le judaïsme et le christianisme. Continuez à nous en parler un peu. Oui, alors, je parlais concernant le Dieu, alors, qui est le Dieu de tout le monde. On parle de tous les prophètes, ils étaient de même famille, la famille d'Abraham, alors, celui qui était le père d'Ismaël, celui qui était le grand-père des Arabes, celui qui était le père d'Isaac, Isaac le père de Jacob, Jacob, celui le grand-père des Israélites, le fils d'Israël. Alors, Jacob, comme on connaît qu'elle avait quatre femmes, alors, Léa et Rachel, alors, ils étaient les deux sœurs, et aussi, elle a épousé la servante de Léa et la servante de Rachel. Alors, les quatre femmes donnent à Jacob douze enfants. Un de ces enfants, c'est Joseph, c'est le prophète qui est venu en Égypte, et qui a vécu en Égypte, qui est devenu le ministre de Pharaon, et celui qui a fait aussi l'administration depuis, sous l'Égypte de Pharaon, et celui qui a bien dépassé les sept ans de famine qui a frappé l'Égypte pendant l'époque. Et donc, aussi, toutes les religions étaient presque dans la même zone du monde. Alors, le berceau de la première religion, c'était l'Égypte, parce que le judaïsme commence en Égypte, Moïse, il était un Égyptien, il est né en Égypte, il était bien éduqué dans le palais de Pharaon, et celui qui a reçu la Bible et les tables de la loi et la Torah sur le monde de Moïse, alors, c'était le premier perso dans le monde. La deuxième religion, c'était le christianisme, c'était en Palestine, c'est juste à quelques kilomètres de l'Égypte. Là-bas, Jésus, alors, était né à Bethlehem, puis il a reçu l'Évangile comme le deuxième livre sacré. La troisième religion, c'est l'Islam, c'était en Arabie, presque au nord, c'est Alamec, c'est lieu de naissance du prophète Mahomet. C'est presque qu'il y avait, comme on dit, triangle sacré. Le triangle sacré, alors, c'est l'Égypte à l'ouest, c'est la Palestine au nord, c'est l'Arabie soudite à l'est, tu fais un triangle sacré où il y avait les trois religions célestes. Sous-titrage ST' 501 Docteur Ismaël Hamet, donc, je vois que votre domaine de prédilection, je dirais, c'est la comparaison des religions, l'archéologie, l'histoire. Vous êtes un historien et vous aimez ça. Et vous êtes passé par différents domaines de métier. Je voudrais que vous nous fassiez un petit peu votre CV. Oui, oui, merci. Alors, pour moi, je fais plusieurs métiers dans ma vie et ça m'aide beaucoup d'expériences, chaque métier. Alors, c'est avec une personnalité très différente. C'est avec des expériences aussi très distinguées l'une ou l'un de l'autre. Tout d'abord, alors, c'est comme un guide touristique. Alors, tu parles comme, comme on dit entre les guides, alors, c'est un ambassadeur de son pays. C'est un ambassadeur pour tous les Égyptiens devant tout le monde, devant les touristes, les visiteurs de l'Égypte. Tu parles avec beaucoup de monde, avec beaucoup de nationalités, avec des cultures très différentes. Alors, ça, c'est très bien pour enrichir les cultures et pour échanger les idées. Et pour leur donner aussi une idée très importante sur l'Orient. Les Européens, ils ont des médias qui exagèrent beaucoup de parler sur les points négatifs de l'islam, ou l'islamophobie ou tout ça. Donc, je leur donne une idée, alors, une idée réelle sur l'islam. Quand on visite les mosquées, regarde alors les mosquées, regarde l'architecture islamique, regarde les musulmans, comment ils traitent avec les Égyptiens. Il ne faut pas comparer toujours les Égyptiens par rapport aux vendeurs qu'on trouve dans les pyramides, ceux qui font beaucoup de bêtises et tout ça. Non, un Égyptien normal, regarde-lui dans le quartier islamique. Ceux qui vous rencontrent avec un sourire très doux, toujours, ils veulent parler avec vous. Et comme ça, les touristes, ils s'étant toujours de tout ce qu'ils regardent, l'ambiance orientale là-bas, particulièrement la rue de Moïse Zeledinella. C'est incroyable. C'est un quartier magnifique. Tu parles d'un quartier qui date d'à peu près 1000 ans et le bâtiment reste en excellent état de conservation. Cette partie-là, particulièrement, qui s'appelle dans les guides qui partent sur l'Égypte, comme la ville aux mille minarets. Là-bas, tu trouves mille vieilles minarets, mille vieilles mosquées là-bas, qui datent de l'époque Ayubide, l'époque Fatimide, l'époque d'Emma Bloc, l'époque ottomane et tout ça. Les gens adorent ça. Avec les mosquées aussi, on trouve les palais, on trouve aussi le vieux palais, les vieilles maisons et tout ça. Ça, c'est très bien pour les gens. Tout ça aussi avec l'histoire pharaonique et pour les grâces, les faveurs que l'Égypte a donnés aussi pour tout le monde. L'invention de la première écriture, c'est l'héroglyphe. L'alphabet égyptien qui était le premier alphabet de l'histoire. L'invention du premier papier, où ils étaient aussi, ils avaient le premier architecte de l'histoire. Ceux qui faisaient les pyramides depuis 5000 ans, les temples, les obélisques. Tout ça, quand on regarde tout ça, alors ils ont très bonne impression sur l'Égypte et sur l'histoire d'un grand pays comme l'Égypte. Et le journalisme ? Le journalisme, alors c'était une phase quand j'ai étudié. Alors, quand j'étais un étudiant à la faculté de l'archéologie, je travaillais dans plusieurs journaux. Alors, comme Al-Watan, comme Ishraqat. Et j'étais aussi un journaliste dans le journal de l'université. Alors, j'ai écrivé beaucoup d'articles qui parlent de la vie sociale, de l'histoire de l'Égypte. Je parle concernant beaucoup de points. Et jusqu'à présent, je ne suis pas un journaliste professionnel, mais j'ai écrit quelques études historiques sur l'Égypte. Et bien sûr, dans les grands journaux, Al-Ahram, j'ai écrit beaucoup d'études sur le pharaon de Moïse, sur la raison qu'on appelle l'Égypte, la mère du monde. C'est beaucoup d'objets, alors, sur beaucoup des points historiques que je fais actuellement. Alors, je vois que vous avez pratiqué de nombreux métiers. Vous avez été guide, vous avez été journaliste. Donc, vraiment, vous avez tout parcouru. Je suis sûr qu'il y a quand même un événement qui vous a marqué et qui reste encore dans votre mémoire. Oui, alors, quand je travaillais comme un guide touristique, bien sûr, il y avait une invitation de moi d'accompagner l'équipe de la Côte d'Ivoire dans la Cannes, la Coupe d'Afrique, en 2006. Bien sûr, ça, c'était un événement très important pour moi, parce que je regardais un monde très différent. Alors, j'accompagnais la délégation des journalistes de la Côte d'Ivoire. J'étais tout près de tout ça. J'étais dans le stade. Je voyais presque tous les matchs là-bas. Et quand tu imagines cette date-là, ou cette année-là, en 2006, quand tu étais dans tous les stades de l'Égypte, le stade de Caire, tu étais dans le stade d'Alexandrie, c'est de partout. C'était magnifique. Quand tu imagines cette période, j'ai beaucoup de photos qui me rappellent de cet événement-là. Et même les tickets de la tendance là-bas aussi, je n'ai les tickets et je les garde jusqu'à la prison pour me donner aussi une bonne mémoire de cette période. Alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment impressionné et je dois le dire au public, c'est votre niveau de français. Alors, je vais révéler un petit secret. C'est que le français d'Ismaël Hamid, c'est pendant les études secondaires et en général, c'est un français qui est plutôt français langue étrangère. Et puis, un an de cours au Centre culturel français qui est maintenant l'Institut français. Et après, c'est la pratique. Et vous en êtes arrivé là. Alors, expliquez-nous comment ça a fonctionné. Oui, alors, les langues, au début, je les adore. J'adore toutes les langues. Et c'est connu aussi pour quelqu'un qui parle plusieurs langues que la créature ou la langue arabe, c'est une langue très difficile. On peut dire que c'est la plus difficile langue dans le monde. Et celui qui parle l'arabe, il pourrait parler les autres langues un petit peu facilement. C'est-à-dire, dans la langue arabe, comprend presque toutes les phonétiques qui existent dans les autres langues. Donc, quand tu parles aussi l'arabe parfaitement, parce que si je donne beaucoup de cours dans la mousquée, je donne un cours quotidien dans la mousquée en arabe, donc je dois parler avec l'arabe littéraire. Quand tu parles ça parfaitement, et pour toi, ça devient plus facile de parler les autres langues. Moi, je parle maintenant l'anglais et le français, et je le pratique très bien comme un guide et tout ça. Pour le français aussi, c'est une écriture très délicate, très, très romantique, on peut dire ça aussi. Même, je ne fais pas grand-chose pour étudier le français, mais avec la pratique, c'était une chose qui m'a aidé, ou qui m'a bien beaucoup aidé, d'améliorer le français. C'était juste trois ans de l'école secondaire, et juste un seul cours en français, dans le centre français. Et après ça, c'est la pratique en français. Et en même temps, j'achetais beaucoup de livres de la littérature française. Donc, j'étais avec un niveau très moyen de la langue. Puis, quand je pratiquais, ou quand je fais la lecture avec la littérature française, ça m'a bien aidé d'améliorer ma langue, et de bien pratiquer après ça avec les touristes, ou comme un guide, ou comme le métier d'un guide. Il y a sûrement des jeunes qui nous regardent et qui souhaitent avoir votre secret pour améliorer leur français. Je voudrais, alors que vous me donniez un secret essentiel, quelque chose, la recette de grand-mère, si vous voulez, qui va leur permettre d'augmenter et d'améliorer leur français. Oui, alors, il n'y a pas de... Je ne peux pas dire qu'il y a de secret pour ça, mais alors, il faut bien étudier studieusement la langue. Il faut adorer la langue au début, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le style de français, comme une langue, alors, très, très délicate pour vous. Alors, c'est très difficile. Aussi, il y a de la moitié de lettres qui sont disparues. Et pour ça, donc, il faut adorer la langue au début. Alors, il faut être studieux aussi pour pratiquer et pour aussi avoir une lecture de la lecture nature française. Parce que la lecture nature française, il y a beaucoup de mots qui sont très difficiles. Il y a beaucoup de vocabulaire qui sont difficiles. Mais, alors, ça vous aide d'améliorer la langue petit à petit. Et aussi, avec la patience. Voilà, alors, ça, c'est notre secret de ce soir, notre conseil de ce soir. Et on va terminer notre interview avec, bien sûr, ce que vous avez acquis tout au long de ces années de travaux. Vos livres, vos archives, vos articles. Parlez-nous-en. Oui. Alors, bien sûr, avec les métiers différents que je faisais pendant ma vie. Alors, je n'ai beaucoup de mémoire de chaque métier que je faisais. Alors, aussi, pour les livres, c'est un monde très différent pour moi. Jusqu'à présent, je pourrais dire que j'ai écrit 26 livres. J'ai commencé avec les livres qui parlent de l'histoire pharaonique. C'est quelques-uns au début. Et après, je faisais les livres qui s'arrattachent de la religion, qui s'arrattachent de l'histoire religieuse aussi, soit en islam, en judaïsme, en christianisme. Ça, c'est ce que m'adore pour le moment. La lecture aussi, c'est un monde très spécial pour moi. Alors, c'est presque, quand je reste à la maison, alors, il y a deux choses à faire, soit de lire, soit d'écrire. C'est de lire les livres. J'ai une grande bibliothèque. J'ai trois bibliothèques à ma maison, avec à peu près 2000 livres. Oui, de l'histoire en général. J'adore tout ça. Et j'aimerais, s'il y a encore des places chez moi, de faire quatrième ou cinquième et tout ça, pour les remplir avec les livres. J'adore, j'adore les livres. J'adore, j'adore les livres. J'adore, j'adore les livres. Alors, on va terminer maintenant par évoquer vos livres. J'avais, on avait dit que c'était 26, au nombre de 26. Et on va parler des plus importants, ce qui retrace pratiquement une grande période de l'histoire de l'humanité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous montrer ? Alors, bien sûr, le livre de l'histoire des Juifs, ça c'est le livre le plus récent de moi. Alors, je parle de l'histoire des Juifs en général. Alors, l'histoire des Juifs, c'est l'ancienne histoire des Juifs. C'est à peu près 2000 ans depuis l'apparition des Juifs dans l'histoire. C'est depuis la période d'Abraham, parce que les Juifs considèrent que le prophète Abraham est le grand-père des Juifs. Donc, je commence avec ce qu'on appelle la période de patriarque. Le premier patriarque pour les Juifs, c'est le père Abraham. Donc, je commence avec Abraham et sa vie là-bas en Mesopotamie. Après, son arrivée en Palestine. Après, ça, l'arrivée du prophète Abraham en Égypte. Puis, elle a opposé Agar, la femme égyptienne. Puis, l'arrivée des Juifs depuis l'époque de Joseph, quand les frères de Joseph, bien sûr, la jetaient dans le puits. Et après, un caravan serein, elle a trouvé la barre dans le puits. Puis, ils ont vendu Joseph en Égypte. Et après, c'est le début de l'arrivée, le début de l'existence juive en Égypte. Puis, Joseph, quand on est devenu le ministre de Pharaon, est celui qui dirige l'Égypte entière. Elle a appelé son père Jacob qui vivait en Palestine. Et ses frères, qui s'appellent les tribus d'Israël, les Israélites, les Aspat, c'est au Coran. Elle a appelé tout le monde pour venir en Égypte et pour vivre. Et après, la sortie des Juifs de l'Égypte avec Moïse. Moïse, il était la quatrième génération de Joseph. Parce qu'elle est Moïse, le fils d'Amiram, le fils de Kehat, le fils de Lévi. Lévi, il est le frère de Joseph. Donc, le retour à l'Exode. Et puis, c'était à l'époque de Joshua qui était, bien sûr, le servant de Moïse. Celui qui a fait la conquête de la Palestine. Après, les Juifs étaient installés là-bas. Puis, à l'époque de le roi David, le roi Seulement, qui était la période de la pougée de l'histoire juive entièrement. À la suite de la mort de Seulement, c'était, bien sûr, la division de leur royaume en Palestine. C'est le royaume du Nord, le royaume du Sud. Après, c'est la captivité assyrienne. C'était en 721. C'est par les assyriens. Et puis, la captivité babylonienne, c'était en 587. Et puis, alors, l'Exode, c'était ce qu'on appelle la dispersion des Juifs à Babylone. Après, ça, c'est le retour en Palestine. Et la reconstruction de Jerusalem et le temple de Seulement. Et c'est jusqu'à la fin de la période romaine, quand les Juifs étaient sous la domination romaine. Et puis, les Romains, ils ont dispersé les Juifs. Ils ont évacué la Palestine des Juifs. Et c'était la fin de l'histoire antique. C'est ça, en général, l'histoire des Juifs, ce qui est dans ce livre. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous proposer ? Oui, alors, je vous propose aussi un livre très important aussi sur les prophètes en Égypte pharaoniques. Je pourrais dire que c'est un des premiers livres qui parle des prophètes qui vivaient en Égypte. Et d'après les historiens, en Égypte, il y avait plus de 20 prophètes qui vivaient. Le premier prophète, c'était le prophète Idriss. C'est lui qui était la septième génération d'Adam. C'est Idriss, aussi Énoch, dans la Torah. Et après ça, ce prophète Abraham. Après, c'est Jacob, puis Joseph, Moïse, Aaron, Joshua, jusqu'à Jésus. Donc, il y avait 20 prophètes qui vivaient en Égypte. Je parle aussi sur la religion monothieste qui était en Égypte. Ce n'était pas juste la religion polythieste qui était par les prêtres, qui parlait de l'adoration des animaux. Donc, il y avait le monothieste qui était en Égypte. Donc, c'est ça, l'idée principale de ce livre. Et est-ce que vous avez des livres qui parlent de l'histoire moderne ? L'histoire moderne, oui. Alors, ce n'est pas uniquement moderne, mais ça, c'est une petite encyclopédie qui parle sur les dirigeants militaires, ou le commandant militaire le plus célèbre de l'histoire, au début de l'histoire antique, jusqu'à l'histoire du Moyen-Âge, jusqu'à l'histoire moderne. Je parle d'à peu près 90 commandants de l'armée dans toutes les civilisations, soit en Égypte, soit en Asie, soit en Europe. Et bien sûr, je parlais d'à peu près 40 commandants de l'armée arabe, les plus grands, comme Khaled Abdelwalid, comme Hamza, comme Saladin, et comme Kotoz, comme plusieurs des grands personnages arabes. Et bien, un cocktail très intéressant, Ismaël Hamed, vraiment, on a été enchanté de voir votre œuvre littéraire, je dirais, que ce soit dans les livres, dans les articles. Un domaine qui est très intéressant, que vous continuez à développer jusqu'à maintenant. Oui, bien sûr. Et bien, c'est nous qui vous remercions d'avoir été avec nous. Et merci, chers spectateurs, d'avoir été en notre compagnie. Jeune figure vous retrouvera la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501